La veille d'un congé et quand on serait bien plus agréable d'être aussi qu'un excès de la littérance, mais même questionnement, j'avais été trompé. Donc, je vais rapidement m'entretenir avec vous des inégalités environnementales au prisme de la vie politique, au prisme des contraintes de la vie politique, des contraintes des partis politiques, essentiellement dans le cadre belge, je peux élargir un peu le propice mon cadre européen. Et pour ce faire, comme déjà pas mal de choses ont été dites, je vais essayer de ne pas être redondant et éventuellement plutôt de m'appuyer sur les exposés précédents. Je travaillerai en trois temps, assez bref, et j'intéresserai surtout sur le troisième temps. Dans un premier temps, je parlerai de la question de la protection de l'environnement, entendu dans son sens le plus général, dans la vie politique et de l'évolution de cette question. Dans un deuxième temps, j'évoquerai la question des inégalités dans son sens le plus général. Et puis, bien sûr, je viendrai dans un troisième temps sur les inégalités environnementales rapportées à la vie politique, rapportées au débat politique. Et je ferai tout ça, bien sûr, dans une très grande généralité, et ça c'est la règle du jeu, mais en nous centrant sur une perspective que je souhaite apporter, qui est le contexte et la configuration, c'est-à-dire en quel contexte et en quelle configuration cela se pense, et d'autre part, comment tout ça est un rapport de force, non seulement, bien sûr, politique et économique, ça vous l'avez déjà entendu, mais aussi culturel et communicationnel. J'essaierai de vous montrer à travers l'un ou l'autre exemple. Premier temps, donc, la question de la protection de l'environnement. Si vous regardez les textes que produisent les partis politiques, c'est-à-dire aujourd'hui principalement des textes qui sont produits à l'occasion des élections, des manifestes électoraux, des programmes électoraux, que vous regardez ça dans le temps et que vous mesurez par exemple le nombre d'occurrences relatives à la protection de l'environnement, vous verrez de manière générale qu'effectivement, dans le temps, l'espace dédié à la protection de l'environnement est plus important aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans, qu'il ne l'était il y a 20 ans, qu'il n'y l'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, vous pouvez vous rapporter au programme de l'élection fédérale de 2014 par exemple, vous montrer qu'un très grand nombre d'acteurs politiques, même un très grand nombre d'acteurs sociaux, se déclarent favorables à la lutte pour la protection de l'environnement, se déclarent favorables au principe du développement durable, mais pour l'essentiel, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'on reste très généralement quand même à des idées très performatives, il faut défendre l'environnement et puis voilà, il faut défendre l'environnement et le développement durable est bien et le plus souvent, vous observerez qu'il n'y a aucune référence à l'origine du concept de développement durable, ce qu'on raconte à ma anecdote, à l'IEV, qui est le centre d'études du Parti Socialiste, ils ont désormais une salle de gros Harlem Brukland parce qu'ils ont découvert il y a peu que c'était elle qui était à l'origine de ce concept, qu'elle avait développé un rapport déposé aux Nations Unies et il a fallu qu'on leur explique ce que personne ne sait en général dans le monde de la vie politique, que ce rapport ne concerne pas que les questions environnementales, qu'il y a tout un volet social dans ce rapport, et donc quand je dis ça aux libéraux, en général, on me dit « Ouh là, on a mis ça dans notre province, c'est bizarre ». Donc on est dans une logique très performative et la performance de l'action publique est beaucoup plus faible et souvent j'y reviendrai, régulièrement j'y reviendrai sous l'effet de contraintes. Par exemple, si vous voulez analyser le processus d'assainissement des eaux en Belgique, vous l'avez, dans une certaine mesure, c'est grâce à l'Union Européenne qu'on a avancé dans l'assainissement des eaux parce que s'il avait fallu atteindre un processus décisionnel centré sur la seule contrainte belge, on serait beaucoup moins loin. Donc on est clairement dans un temps, et vous pouvez le voir à travers les questions énergétiques, tout le débat énergétique, où la question environnementale est prise avec plus d'intérêt, a des impacts sur les politiques publiques, mais on reste malgré tout à un niveau de généralité extrêmement important. Alors bien sûr, en Europe occidentale, on voit aussi des choses avancées. En France, Jean-Luc Mélenchon a été fier de dire qu'il a amené dans le débat politique, premièrement politique, à avoir amené le concept d'entrepôt simple dans le débat politique, mais on reste quand même très loin de ce qu'on, entre guillemets, devrait observer. Devrait observer, ce n'est pas une question morale de nouveau, on devrait observer à la lumière du fait que c'est une priorité fondamentale. C'est juste cela. C'est-à-dire si vous êtes en pure rationalité, que vous examinez tous les problèmes qui se posent, c'est un des problèmes fondamentaux, sinon le problème fondamental. Je ne vais pas répéter des choses rationnellement bien connues. Tout temps de retard qu'on prend aujourd'hui va nous coûter très cher et beaucoup plus cher que si on prenait la mesure aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette haune-là, les partis politiques en Europe et en Belgique sont loin d'avoir incorporé ce degré de priorité dans leur, je dirais, programme et dans leur action politique. Deuxième élément, la question des inégalités. Tom Boller et Lunezaka, ils nous ont dit en préambule, les inégalités, ça croise. Philippe Defeil vous l'a montré. Tom faisait référence, je pense, au rapport d'Oxfam. Si vous regardez les rapports d'Oxfam d'année en année, il y a 6 ans, c'était 76 personnes qui détenaient la moitié de la fortune mondiale, puis 35, puis 16, et là, maintenant, on est à 6, donc on va bientôt arriver à 1. Donc, les inégalités sociales s'accroissent. Elles s'accroissent, c'est assez bien documenté, assez bien établi. Pour autant, plein d'acteurs politiques ne parlent pas du tout de ça, ne l'évoquent même pas et ont des approches culturelles et communicationnelles, directement ou indirectement, dans des registres qui vont, je dirais, de l'euphémisation à la négation, au dénigrement ou à la vertu qu'auraient les inégalités. Et vous trouverez tout cela dans des acteurs politiques ou dans des acteurs proches de partis politiques. Je vais vous donner 2-3 petits exemples. Si vous lisiez régulièrement la Libre Belgique, ce qui est peu probable, vu le nombre de lecteurs de la Libre Belgique et de la presse en général, vous aurez peut-être aperçu il y a 3 semaines une carte blanche d'un professeur d'une université, heureusement pas à l'ULB, mais vous allez voir, je vais quand même venir à l'ULB, Michel Petitjean, professeur à la School of Management de l'UCL, sous le titre évocateur, qui était « La Belgique est un pays réellement inégalitaire comme une interrogation ». En réalité, si vous lisiez attentivement les cartes blanches, il ne répond jamais à la question. Mais l'idée, c'était de dire, en fait, cette question que des gens comme Piketty amène, c'est une non-question. C'est une non-question. Donc là, on est dans une forme de déni, mais vous pouvez avoir des choses de dénigrement. Là aussi, c'est qu'il y a un peu les médias audiovisuels. Vous avez un personnage comme ça qui est dans les médias audiovisuels, Drieu de Gaufridi, un ultra-conservateur, mais qui influence beaucoup, par exemple, la pensée du MR, qui invite le MR à s'aligner sur la MVA, qui vient de fabriquer un petit bouquin qui s'appelle « La passion de l'égalitarisme ». Vous voyez, dénigrement, c'est une critique, bien sûr, de l'égalité. Donc, l'inégalité n'est pas si mal. Et d'ailleurs, un pas est franchi, puisque là aussi, un professeur d'université, vous voyez qu'on ne parle pas de Zot ici, un professeur d'université, Marc De Vos, vient de publier un petit bouquin qui s'appelle « Vertu de l'inégalité ». Donc, on ne peut pas être plus clair. Lui, il a du mal quand même à dire qu'il n'y a pas d'inégalité, mais sans doute, elles ont des vertus. Et je reviendrai sur Marc De Vos dans un instant. Donc, soyez attentifs au fait que ce qui peut apparaître comme une évidence, qu'on n'est pas une. Et si elle en est une, pour certains acteurs, parfois il l'a déconstruite pour essayer d'euphémiser le problème, d'euphémiser la question, voire de la faire passer derrière d'autres préoccupations. Et par ailleurs, il faut bien penser que quand on parle des inégalités, il y a aussi une volonté d'en évacuer certains, d'en accepter d'autres. Prenons un exemple simple, si on prend la question des réfugiés, qui occupent beaucoup l'espace médiatique belge comme européen, beaucoup de secrétaires d'État à l'asile et de migration, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'on ne va jamais référer dans son chef ou dans le chef de beaucoup d'acteurs politiques au fait que la problématique des réfugiés est une question qui réfère à l'inégalité ou à des inégalités. Des inégalités de type social, des gens veulent gagner leur vie et aider leur famille et viennent dans des endroits où il s'estime pouvoir la gagner. Ou, on en parle, j'en saisis déjà le troisième point, des inégalités d'essence environnementale. Vous le savez, il y a déjà des réfugiés environnementaux. Si vous regardez le débat sur la politique des réfugiés en Belgique ou en Europe, vous verrez très peu affleurer cette question de l'égalité ou des inégalités. Donc, la question des inégalités, elle peut être vue d'un double point de vue, d'un point de vue purement rationnel, tel qu'on l'a brièvement décrit ici, mais elle est contestée en particulier, j'attire votre attention là-dessus, c'est pour ça que je vous ai donné ces quelques exemples d'articles ou d'ouvrages, elle est contestée culturellement, culturellement et par des agents de communication qui contestent ce principe des inégalités ou leur importance. Alors, j'en viens à la question, mon troisième point, à la question des inégalités environnementales. D'abord, existe-t-elle ? Et au détriment de qui ? Alors, vous avez eu des exposés qui sont, vous éclairez, qui vous éclairent bien sur qui sont les victimes des inégalités environnementales. Alors, pour une fois, ne vous prenez pas pour une évidence, je reviens à M. De Vos qui a publié ce bouquin à vertu de l'inégalité et qui a eu une couverture presse très importante. Dans une de ces couvertures presse, il y a une question, c'est la seule citation que je vous ferai, il y a une question qui est posée, qui est la suivante. On parle ici de différence de niveau de comparaison, mais basiquement, faut-il forcément occuper la meilleure place pour être heureux ? En soi, la question est déjà très intéressante, je trouve. La réponse de Marc De Vos. C'est une remarque fondamentale. Je constate, en effet, je regrette vivement que tout le discours d'aujourd'hui autour de l'inégalité est un discours de l'argent. Vous voyez ? Uniquement financier. C'est pourquoi j'insiste pour souligner qu'il y a bien d'autres paramètres. La qualité de la vie, la sécurité, la qualité de l'environnement, le temps disponible. Ce sont d'autres critères pour juger de la qualité de la société lorsqu'on les rassemble. La conclusion qui s'impose, je me permets de souligner, la conclusion qui s'impose est que l'inégalité non monétaire est souvent moindre que l'inégalité monétaire. Mieux, les distances qui se creusent dans l'inégalité monétaire, écoutez bien, mieux les distances qui se creusent dans l'inégalité monétaire se réduisent dans l'inégalité non monétaire. Il faut donc arrêter d'être aussi négatif. Philippe De Fête, il n'est pas bon pour Marc De Vos, après son exposition exposé. Donc, arrêtons d'être négatif. Vous avez entendu la dernière phrase, les inégalités non monétaires se réduisent. Donc, inégalité environnementale, il y a une contestation dans son chef, il y a une contestation du principe. Alors, les partis par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bien évidemment, ils abordent pour partie cette problématique problématique. Et parfois, elle est même implicitement reconnue. Et vous pouvez même prendre l'actualité pour emporter témoignage. Il y a deux dossiers dans l'actualité qui pourront emporter témoignage. Le premier, c'est la question de la taxe kilométrique qu'on étendrait au véhicule. Et si vous avez un peu suivi le débat, vous avez vu que l'inégalité environnementale ne s'est pas logée entre les catégories sociales, mais elle s'est logée entre des territoires d'appartenance. Puisqu'en gros, tous les hommes politiques Wallon ont dit non à la taxe kilométrique. Et en gros, tous les hommes politiques bruxellois ont dit oui à la taxe kilométrique. Et je vous donne quelques petits éléments argumentaires qui ont été donnés. René Collin, qui est ministre en Communauté française, cette taxe est profondément injuste. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est injuste ? Pas le choix pour les habitants de ces communes rurales. Il faut une voiture pour se déplacer et pour travailler. Donc là, on est sur le lieu de résidence. C'est les habitants des villes versus les habitants ruraux. Il y a eu du repos. Bourgmestre de Mons, président du Parti Socialiste, une approche très négative. Non, en aucun cas, la taxe kilométrique peut être avalisée, alors que ses collègues de la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste sont pour eux. Donc, c'est aussi intéressant d'observer que l'inégalité environnementale, puisqu'on a beaucoup référé ici à des publics, des catégories sociales, je vais y revenir, peut référer à des lieux de résidence appréhendés de manière indistincte par rapport aux catégories sociales qu'ils avaient, en l'espèce ville versus milieu ruraux. Alors, il y a certaines inégalités environnementales qui sont appréhendées de manière nette, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors, je vous prends un exemple qui m'a beaucoup frappé. Selon les travaux de l'INSEE en France et de l'UEPS en Wallonie relativement récemment, l'INSEE il y a quelques semaines à peine, il y a un écart d'espérance de vie fondamentale entre les catégories sociales les plus riches et les catégories sociales les plus pauvres. C'est un écart de vie fondamental à peu près 8 ans en France pour les hommes et 5 ans pour les femmes. Et en Belgique, on est dans le même registre légèrement plus bas. Et quand on regarde les causes de cet écart fondamental, donc d'espérance de vie, donc l'espérance de vie des plus pauvres d'une 8 ans plus faible que l'espérance de vie des plus riches, il y a deux aspects très importants qui jouent sur cette qualité d'espérance de vie, cette absence de qualité d'espérance de vie, c'est l'alimentation et le lieu de résidence. Bien sûr, si je dis alimentation et lieu de résidence, ça va tout de suite référer de manière générale à la question environnementale. Et déjà en alimentation, mange-t-on des plats préparés ou ne mange-t-on pas des plats préparés ? Les plats préparés sont des plats qui ont beaucoup circulé et généré beaucoup de CO2 et sont pour les personnes qui les ont chirurgique très mauvais. Vous le savez, quand vous buvez un Coca, quand vous mangez un McDonald's, quand vous pourrez manger une pizza surgelée, ça fait quelques milliers de kilomètres et c'est pas bon pour votre santé. vous le savez, mais vous en faites. Ce qui est intéressant à savoir et à observer ici, c'est que ce type d'inégalité est très profonde. Vous rendez huit ans d'écart d'espérance de vie, je parle même pas de l'espérance de vie en bonne santé, de l'espérance de vie tout court, huit ans d'écart, c'est une inégalité très profonde. Et bien, elle est quasi jamais abordée, c'est-à-dire vous n'irrez jamais ça dans un programme de partis politiques. Alors, j'accélère. Donc, ces inégalités environnementales, elles sont abordées parfois, elles ne sont pas abordées toujours, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont être abordées dans le tropisme de la vie politique et des partis politiques, c'est-à-dire deux choses qui sont importantes pour eux. La première, quels sont les composantes et les segments sociaux qui, tendanciellement, votent plus pour nous. Deuxième chose, quels sont nos objectifs primaires. Et c'est deux choses que vous ne pouvez pas oublier, c'est-à-dire que les partis n'abordent pas ces problématiques dans une perspective généraliste, dans une perspective d'intérêt général, aucun, ils n'abordent dans une perspective comment vont se situer mon corps électoral, mes corps électoraux, et comment ça se situe par rapport à ce qu'on appelle en sciences politiques les objectifs primaires ou le plisage de références. Et c'est à cette lumière-là qui les aborde. Et donc, je voudrais peut-être présenter deux cas pour expliciter un peu ce propos. Le premier, c'est la régulation publique et le deuxième, la fiscalité. La régulation publique, dans la question qui nous occupe, elle est, je dirais pour moi, évidente. En réalité, dans ce débat, elle n'est pas du tout évidente. Elle n'est pas du tout évidente. Elle est évidente, c'est-à-dire qu'il faut l'intervention d'une législation, l'intervention des autorités publiques pour rencontrer les défis de protection de l'environnement et les défis des inégalités environnementales multiples, souvent complètement associées et intégrées aux inégalités sociales. Pour autant, de manière générale, vous le savez, il y a des acteurs, des acteurs qui refusent le principe de la régulation publique et qui souhaitent l'autorégulation. Deux catégories d'acteurs. Un, assez classique, bien sûr, la droite d'un point de vue libéral sur le clivage socio-économique, c'est-à-dire le principe de l'autorégulation, la main invisible du marché. Et donc, ces acteurs-là, de manière générale, ne vont pas aisément accepter le principe de la régulation publique sur ces questions. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne l'acceptent pas sur les autres questions, sauf sur les dimensions pénales, du droit pénal, on va dire. Mais il n'y a pas de cet acteur-là, il y a d'autres acteurs. Et un acteur qui touche notamment beaucoup des clients, c'est les milieux libertariens. Aux Etats-Unis, un courant d'influence très puissant, en Europe en montée, c'est-à-dire une vision que les choses vont se régler par le bas, par la société, par le bas, par la société. Et que vous pouvez retrouver, dans une certaine mesure, en fil conducteur du film « Demain ». Si vous lisez « Demain » à ce prisme-là, vous observerez que dans ce film, jamais, 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 on dit que la régulation publique doit intervenir, qu'au contraire, quand on appréhende l'autorité publique, c'est plutôt pour reculer, c'est-à-dire écartons-nous de l'autorité publique. Donc, premier exemple, la régulation publique. Deuxième exemple, à tout point de vue, la fiscalité. La fiscalité, si vous essayez de détacher, on ne doit pas faire ça, mais si vous essayez de détacher la fiscalité de la régulation publique, vous observerez, dans le débat culturel, que depuis 25 ans, il y a une forme de révolte fiscale, de contestation fiscale, non seulement de ceux qui payent des impôts, ou beaucoup d'impôts, mais ceux qui payent beaucoup d'impôts, il n'y en a pas tellement, mais ceux qui payent beaucoup d'impôts ont beaucoup, beaucoup d'argent. Mais aussi, parfois, de ceux qui n'en payent pas, voire très peu. C'est la grande victoire culturelle autour de la fiscalité, c'est que la fiscalité est vécue comme un problème. La fiscalité doit toujours s'appréhender à l'aune de deux éléments, la perception et l'utilisation qui est faite de la perception. C'est-à-dire, l'utilisation est faite pour rendre des services aux citoyens. Donc, on doit toujours évaluer les taux. Et si vous rentrez dans la logique, notamment, qu'évoquait Philippe de Fête, la logique, c'est-à-dire, je crée mon système et je n'ai pas besoin qu'on fasse pour moi, mais je n'ai pas besoin de faire pour les autres. C'est un peu sa idée. La logique libertarienne, ou la logique, bien sûr, libérale, socio-économique, vous rentrez dans une logique où la fiscalité diminue. Donc, les moyens d'intervenir sur les défis diminuent. Et les moyens de résorber les inégalités diminuent très fortement. On pourrait montrer, je n'ai pas le temps, mais en quoi la sécurité sociale affectée et l'involution du processus de sécurité sociale moderne impactent très fortement, nous sommes bien sûr, les inégalités sociales, mais les inégalités environnementales. Exemple, dans l'actualité, pour terminer, comme ça, je ne veux pas être trop long. Exemple, dans l'actualité, la question de la taxe kilométrique, Pierre-Yves Jolet, ministre Wallon, dit, ce que je ne veux pas, c'est que pour régler un problème de mobilité, on taxe à nouveau les citoyens. Vous avez là une liaison assez forte avec ce que je dis. Autre exemple, dans l'actualité, vous savez qu'on discute du destin des certificats verts en Wallonie, que le ministre Recruc avait confié une task force, le soin de trouver une solution, task force qui a proposé une taxe de 50 euros. Le ministre Recruc a dit oublié, et il a dit, quand on parle d'une taxe, Ernst, pour le professeur de l'université de Biège, de 50 euros, le libéral que je suis ne peut être que perplexe. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur que je porte ici, c'est un élément de la configuration. Donc, à travers les petits éléments que j'ai essayé de vous donner de la configuration culturelle et de la configuration économique et du rapport au segment que l'on vise, et du rapport au problème de la régulation et de la fiscalité, vous voyez un peu comment on peut appréhender, non seulement bien sûr les inégalités sociales, mais intimement liées aux inégalités environnementales. Cela dit, ça ne touche pas que la droite, il peut aussi y avoir plein d'éléments à gauche. Je vais donner un petit exemple, si vous prenez les partis socialistes et le BTP, vous verrez dans leur programme, ce sont deux partis qui intègrent formellement assez bien la préoccupation environnementale, qui luttent par exemple assez fort pour la sortie effective nucléaire en 2025, mais en même temps, je vous ai déjà donné l'exemple avec lieu de recours. Ce sont des partis aussi très sensibles aux demandes d'un corps électoral relativement à l'usage de la voiture, ou par exemple aux demandes d'un corps électoral très sensible sur l'absence d'effort qu'il faut faire. Je prends un exemple, le BTP mène des campagnes dans les communes contre la volonté des communes de limiter les déchets. Alors, bien sûr, pour les communes, il y a une dimension financière, mais il y a aussi, dans plein de cas, une dimension d'essayer de réduire l'empreinte écologique des communes. Bah, systématiquement, le BTP, quand il y a une facette fiscale, lutte contre. Et donc, de nouveau, c'est nullement un jouement de valeur, c'est juste voir le contexte et le cadre et la configuration dans lesquelles les acteurs agissent. Je termine pour répondre à la question de Philippe. Il n'y a aucune vision intégrée. Il n'y a aucune vision intégrée d'abord parce que la vision intégrée est très difficile à réaliser. Il faudrait une espèce d'algorithme parfait. En tout cas, elle est très difficile à réaliser, mais elle est possible. Mais, et c'est vraiment le moment de la fin pour la configuration, il faut s'y voir ce que sont devenus les parties aujourd'hui. C'est-à-dire que ce ne sont plus des lieux profonds de réflexion, de débats, de discussions. Et donc, ils essayent de temps en temps de prendre ce qui existe dans les universités, ce qui existe dans la société civile. Et puis, ils le remodèlent à leur manière dans les programmes. Ce ne sont pas des espaces d'élaboration, de discussions très profonds. Quelles que soient les parties que l'on envisage en Belgique, et quel que soit le contexte, je n'ai pas parlé du contexte belge qui est aussi très lié à ça, mais quel que soit le contexte mirandophone ou francophone, vous verrez que ce n'est pas là que les choses se passent en termes de réflexion. Merci pour votre attention.